Ces derniers temps, le prince de Galles vit des moments difficiles. Outre la santé fragile du roi Charles III, le cancer de son épouse a dû fortement le bouleverser. Fort heureusement, pour surmonter le choc, le prince William peut compter sur le soutien indéfectible d'un membre de la famille royale. Et cette personne n'est autre que sa belle-mère, la reine Camilla. C'est du moins ce qu'a avancé Jenny Bond, ancienne correspondante royale de la BBC au magazine Anglais Hockey, ce mercredi 3 avril. Selon l'experte en tête couronnée, la santé fragile du roi Charles III et celle de Kate Middleton ont fait en sorte que les liens entre le prince William et la reine se sont renforcés. Et même si Camilla et William affichent un visage courageux pour le monde, et sans aucun doute pour leurs conjoints aussi, il peut y avoir des moments où ils se confient sur la façon dont ils gèrent tout cela, a-t-elle assuré ? Si le futur roi pouvait se confier à la reine Elisabeth II lorsqu'elle était en vie, il aurait désormais retrouvé une oreille attentive auprès de sa belle-mère. Supérieure à supérieure à photos trafiquées de Kate Middleton, le prince William et Camilla sous des faces à la polémique Prince William, comment a-t-il accepté Camilla dans sa vie ? Toujours auprès de Hawkeye, Jenny Bond s'est ensuite un peu plus concentrée sur la relation entre le prince William et la reine Camilla. Si de prime abord, le futur roi a eu du mal à accepter sa belle-mère, il a, par la suite, appris à l'apprécier. Ses sentiments à son égard étaient compliqués, après avoir été témoin du malheur conjugal de sa mère, a-t-elle analysé ? Mais la maturité, l'apostrophe, a amené à réaliser que Camilla rend son père extrêmement heureux. Et le prince sait maintenant quel est l'amour de sa vie. Des relations qui sont désormais saines et qui leur permettent de s'épauler l'un l'autre dans les moments difficiles. Je pense qu'il y a maintenant une réelle chaleur et affection entre Camilla et William, a-t-elle conclu. Ils font tout de preuve de courage face au monde alors qu'ils poursuivent leurs engagements. Je suis sûr qu'ils préfèreraient être à la maison à s'occuper de leurs partenaires et des enfants. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Agence Je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous. Sous-titrage ST' 501